Bonjour à tous, à quoi sert l'échographie dans le bilan de la maladie de la péronie ? L'échographie dans le cadre de la maladie de la péronie est très souvent prescrite par les médecins qui reçoivent les patients en première intention. En effet, de façon très fréquente, il s'agit de médecins qui ne s'occupent pas de cette maladie habituellement et qui se trouvent face à un patient qui se plaint de douleur de verge ou de déformation. Face à cette plainte, le médecin sera tenté de faire pratiquer une échographie afin d'éliminer des causes rares mais graves de ce type de douleur, comme par exemple une tumeur ou encore une maladie thrombotique. Et donc, l'échographie sera prescrite au patient, mais cette échographie n'aura pas vraiment d'utilité quand il s'agira de traiter la maladie. En effet, lorsque le patient sera suivi et pris en charge par un médecin qui s'occupe spécifiquement de cette maladie, un chirurgien urologue, l'échographie n'aura pas sa place dans la décision, dans le cadre du choix du traitement. En effet, que l'on choisisse un traitement médicamenteux à base d'injections intra-caverneuses, de PRP ou autre, ou que l'on choisisse un traitement chirurgical, une plicature, une greffe ou encore la mise en place d'un inflampénien, à aucun moment les dimensions de la plaque vue à l'échographie n'auront une influence sur cette décision. La décision sera faite en fonction des préférences du patient, du niveau de gêne engendré par la déformation, de l'intensité de la déformation vue sur une photographie et des constatations cliniques, c'est-à-dire de la palpation de la plaque par le praticien, qui permettra de comprendre si la plaque est encore en phase inflammatoire ou en phase stabilisée. Il n'y a donc pas d'impératif à faire pratiquer une échographie avant de se faire traiter pour la maladie de la péronie, même si la plupart des patients arrivent chez l'urologue avec une échographie sous le bras. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada